Cette semaine à info.tvc, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, la coopérative de solidarité d'épanneur Saint-Arsitius. Un nouvel événement aura lieu à la fin du mois, organisé par le Cercle des fermières d'Amcouy. Avec le temps des fêtes qui arrive bientôt, Atelier Dupont offre des nouveaux produits. On vous présente le dévoilement des têtes d'affiches de la fête des guitares édition 2023. Le 25 octobre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle de diffusion Mordicus. Et la TVC était présente lors de l'inauguration de l'installation, l'ancrage du CPE, les petits flots. Bonne émission! Ici Marc Beaudoin, bienvenue à info.tvc, édition du 4 novembre. Il se passe plusieurs choses en novembre. Tout d'abord, on revient à l'heure normale. Les journées sont les plus courtes. Mais saviez-vous que c'est le mois de l'économie sociale? Dans cette optique, on va vous faire découvrir quelques entreprises d'économie sociale de la Matapédia dans chacune des émissions d'info.tvc du mois de novembre. Bien entendu, on ne pourra pas tous vous les présenter car il y en a plus d'une quarantaine. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces entreprises, vous pouvez consulter le site Internet Économie sociale Bas-Saint-Laurent. On débute maintenant l'émission avec les actualités matapédiennes. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles débutera ce lundi et se terminera le 13 novembre sous le thème « Le Québec en commun ». La MRC de la Matapédia, avec la participation financière du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, offre des activités gratuites qui se dérouleront durant la semaine sur son territoire. Le dimanche 6 novembre à 15h30 au cinéma Figaro d'Amcouy, il sera possible de visionner le documentaire seul. Le samedi 12 novembre de 20h à 22h à la Cabousse de Sébec se déroulera le cabaret des mots qui rassemble une soirée littéraire sous le thème de la diversité culturelle. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le portail quebec.ca.immigration. Mercredi prochain, la microbrasserie La Captive d'Amcouy accueillera un nouveau duo d'humoristes fraîchement diplômés de l'École nationale de l'humour. Francis Legendre et Jérémie Hippet présenteront leur spectacle en équipe. Le duo propose un spectacle de 60 minutes rempli de blagues, de rires francs et de plaisir. Pour assister au spectacle, qui aura lieu le 9 novembre à 20h, vous pouvez vous procurer des billets à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Pour une troisième année consécutive, le service de raccompagnement d'opérations Nez-Rouge ne sera pas disponible dans la vallée de la Matapédia. Avec l'arrivée prochaine de la période des fêtes et des soirées corporatives, les fêteurs de la région devront planifier le retour à la maison avec une autre solution. Le comité organisateur de la MRC de la Matapédia a annulé le service pour 2022 en raison de la difficulté à recruter des bénévoles, des enjeux logistiques et les habitudes des gens qui ont changé depuis la pandémie. Le Cercle de fermières de cause abscale organise un événement pour le temps des fêtes, soit une vente d'artisanat de Noël. L'événement se déroulera les 19 et 20 novembre prochains à la salle des 50 ans et plus à cause abscale. Si vous êtes intéressé à réserver une table, vous pouvez contacter Martine Michaud, au 48 713 9522 avant le 14 novembre. Pour réserver une table pour les deux jours, le coût est de 25 $ et 15 $ pour une table pour une ou l'autre des deux journées. La Matapédia sera représentée lors de la 17e édition du marché des saveurs du Bas-Saint-Laurent qui rassemble chaque année plusieurs producteurs et transformateurs bioalimentaires de la région. Chocolaterie Beljade, la Vallée de la Framboise et les Jardins cachés vous feront découvrir ou redécouvrir leurs délicieux produits. L'événement se tiendra du 1er au 4 décembre prochain au 416 Avenue Rouleau à Rimouski. C'est le retour des soirées dansantes à Saint-Damas. Le club des 50 ans et plus vous invite à leur prochaine soirée qui se dérouleront les 12 novembre et 10 décembre à 19h à la salle communautaire de Saint-Damas. Les soirées sont ouvertes à tous et l'animation sera effectuée par Régis Mignot. La Loterie Instantanée Multiplicateur Mystère de l'Auto-Québec a fait un heureux dans la vallée de la Matapédia. Jean-Claude Gagné a mis la main sur la coquette somme de 250 000 $ après avoir gratté la Loterie Instantanée. Le rue Gagnat a acheté son biais au marché Amis de Saint-Vianney. La Loterie Instantanée Multiplicateur Mystère a été mise en marché en mai dernier et le biais est d'une valeur de 10 $. Félicitations à Jean-Claude Gagné. C'est le 13 octobre dernier que la députée d'Avignon-Lamitis-Mattan-Mattapédia, Christina Michaud, a déposé son mémoire écrit concernant le projet de redécoupage électoral fédéral qui suggère l'abolition de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Mattan-Mattapédia pour créer deux nouvelles circonscriptions, soit Gaspésie-les-Îles-La-Madeleine-Lustiguge et Rimouski-Mattan. Dans cette nouvelle proposition, la MRC de la Matapédia serait scindée en deux et dispersée entre les deux nouvelles de circonscription. Dans ce mémoire, Christina Michaud éteille un argumentaire détaillé pour démontrer que la disparition de la circonscription actuelle représenterait une grave atteinte au poids politique de l'Est du Québec. Plusieurs étapes sont encore à venir dans l'étude des oppositions soulevées, mais le directeur général des élections prévoit rendre sa décision finale sur le projet au mois de septembre 2023. Dans la Ligue interrégionale de hockey féminin, l'équipe représentant le Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18, les Cyclones, a joué ses deux derniers matchs à Trois-Rivières le 29 octobre dernier contre les Rafales de la Mauricie. Le premier match s'est terminé avec une marque nulle de 3 à 3, alors que les Cyclones ont remporté le deuxième match avec la marque de 3 à 1. Les Matapédiennes, Lili-Pierre Fournier et Audrey-Anne Laving ont tous deux marqué un but chacune durant cette fin de semaine. Les prochaines parties auront lieu le samedi 5 novembre à Québec contre les Citadelles. Félicitations à Lili-Pierre et Audrey-Anne pour leur but. Voilà ce qui complète les actualités Matapédiennes. Après la pause, on vous présente l'entreprise d'économie sociale, la coopérative de solidarité des panneurs Saint-Arsitius. N44 Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau rouillet! Rejoignez-nous au Deli-Bingo ce dimanche à 12h30. Dans le cadre du mois de l'économie sociale, nous vous présentons quelques portraits d'entreprises d'économie sociale de la Matapédia. Aujourd'hui, je suis à Saint-Arsitius, à la coopérative de solidarité des panneurs Saint-Arsitius. Je suis en compagnie de la directrice Véronique Boucher. Bonjour Véronique! Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi? Oui! Donc, la coopérative, elle existe depuis combien de temps? 1999, c'est la première coop de la vallée. Ah oui, c'est la première qui a vu le jour ici, dans toute la Matapédia? Oui! Donc, les premiers, les pionniers! Oui! Et puis, il y a combien de membres dans la coopérative? 194 Bon Dieu, il y en a quand même beaucoup. Oui! J'imagine que ça a augmenté avec les années? Oui, ça a augmenté avec les années. Ça a bien été. On avait fait… c'est sûr que les ports de Calais font diminuer. Ils sont maintenant de 25 $, alors ça donne plus de possibilités aux gens de devenir membres. C'est quoi les avantages d'être membre de la coopérative? Bien, présentement, on ne donne plus de ristournes aux membres. Depuis qu'on a fait nos rénaux avec le gouvernement, c'était non. Alors… mais présentement, on essaie… on essaie de… de trouver d'autres possibilités pour les membres d'avoir des avantages. On est sur ce projet. Donc là, vous travaillez présentement justement là-dessus pour… et sûrement ça va attirer d'autres membres également, là? Oui, oui, j'espère. C'est ça l'objectif! C'est ça l'objectif! Et puis, il y a combien de… là, c'est un dépannant, mais c'est plus qu'un dépannant qu'on peut dire? Oui, on a des mets préparés, on a aussi la cantine l'été, puis l'hiver, on l'ouvre une fois semaine. Alors, on ne sait pas encore la date qu'elle va ouvrir, mais on espère l'ouvrir bientôt. Et il y a combien d'employés, là, au dépannant, ici? On est huit employés. Et présentement, on a aussi un employé en stage. On a, avec la polyvalente d'Amcouy, on a pris un petit stagiaire, Thomas Charles. Ah! C'est un beau projet! Oui, excellent projet, j'adore! Ça permet d'impliquer les jeunes aussi et habituer les jeunes au marché du travail et comment ça fonctionne? Oui, j'aime bien, oui, puis ça permet aux jeunes de se développer, d'avoir ce qu'ils aiment, de voir ce qu'ils n'aiment pas aussi. C'est ça, c'est important. Et puis, en tant que d'entreprise d'économie sociale, le but, c'est de redonner à la communauté, de soutenir la communauté. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça pour la municipalité de Saint-Arsicius? Je crois que pas de dépanneur dans sa municipalité n'emmène pas de gens. Là, on a nos gens, on a encore notre école, on a encore notre bureau de poste, on a un garage. Fait que pas de dépanneur, ça ne serait pas beau dans un village. Alors là, il faut le garder. Il faut rester en vie. C'est ça, c'est pratique. Il manque un petit quelque chose. On n'a pas besoin d'aller faire plusieurs kilomètres. On a quelque chose à proximité. C'est en plein ça. Puis l'essence, c'est important. On est juste à 10 minutes d'Amcoui, mais quand tu n'en as pas, ce n'est pas le fun. Non. Et là, tu me parlais des mets préparés. J'imagine que c'est tout préparé ici? Oui, tout préparé par les employés. Donc, wow! Vous travaillez fort? Oui, on travaille très fort. On a une bonne cuisinière aussi, Denise, qui est là le lundi et le vendredi. Mais elle fait aussi sur ses heures de travail de caisse. Alors oui. Puis nos pâtés sont maison, nos pâtes aussi. Alors on a beaucoup de gens d'Amcoui qui viennent les chercher. Et je regardais aussi le menu de la cantine. Vous avez des plats que même je ne connaissais pas. Vous avez des plats particuliers. Fait que vous avez des spécialités. Oui, on a une nouveauté. Chez Chitaouk, c'est comme un wrap avec du chou rouge. Et puis ça fait plus santé. Alors ça attire un petit peu les gens. Puis à part ça, on a un petit peu. La spécialité, c'est nos pizzas. Parce qu'on a un four à pizza. Alors les gens se déplacent pour nos bonnes pizzas. Wow! C'est un beau service. C'est vraiment une belle place qui accommode les gens de la place. Bien, merci. Bien, merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis dans votre coopérative. Parfait, merci. Si vous passez à Saint-Arsicius, faites donc un petit arrêt à la coopérative de solidarité d'Épanneur Saint-Arsicius. Située au 65 rue Principale Ouest, votre achat permettra de soutenir une communauté de la Matapédia. Le Cercle des fermières existe depuis 1915. Mais est-ce que vous connaissez très bien cette association féminine? Le Cercle des fermières d'Amcouy prépare présentement une activité, le Grand Bazar, dans le but de donner une meilleure visibilité à l'association. Et pour en parler, je suis en compagnie de Georgette Marin, qui est présidente, et de Hélène Arguin, qui est membre du Conseil d'administration locale. Bonjour, mesdames! Bonjour! Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va très bien, merci. On est-il pour parler du Cercle des fermières? Souvent, quand on parle du Cercle des fermières, on pense à courtepointe, couverture, naperon, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas juste ce genre de produit qu'on fait. On a des oeuvres qualitatives, comme par exemple, Holo, pour les jeunes mamans qui sont en besoin avec leurs enfants, leurs bébés. On a Prima Québec, puis pour les bébés prématurés. On a aussi Mira, qu'on s'occupe, et on a aussi la CWW, c'est des fermières, c'est des femmes à la grandeur du pays. Ça, vous faites tout, vous fabriquez des objets pour ces oeuvres-là, c'est ça? Oui, comme pour Holo, on fait des, on a ramassé des fonds chez Métro et chez Richelieu. Ça va pour, on appelle ça acheter des bébés, là, mais à date, on a un bébé, ça coûte 384 dollars à la fédération, et à date, on en a presque quatre. OK. C'est des campagnes de financement, hein, Georges-Anne? Oui, c'est des campagnes de financement, oui. C'est des campagnes de financement que vous faites. Puis, on fait aussi, pour les bébés, Prima Québec, on tricote beaucoup des bonnets pour les bébés qu'on remet à l'hôpital Homme-Couy. Puis, il y a déjà eu aussi ce qu'on appelle des nichons, là, c'est pour les personnes qui ont eu, les femmes qui ont eu le cancer. Et ça, on tricotait ça, puis on envoyait ça à Rimouski, c'était rembourré, là, et c'était distribué aux personnes qui en avaient besoin. OK. Puis, quand vous vendez ces objets-là, l'argent... On les vend pas. On les vend pas. OK, vous les faites. OK. C'est un don qu'on fait. OK. C'est un don qu'on fait, oui. Puis, il y a aussi, on s'occupe aussi de la foire agricole au mois de juin. On y est participantes. C'est un moyen de visibilité aussi de se faire voir. Puis, c'est ça. Puis, on a beaucoup de choses. C'est pas seulement, comme on dit, les Catalognes, le Petit Sages. C'est ça, oui. C'est le partage de nos connaissances. C'est le patrimoine familial, en fin de compte. Et c'est dans le but d'apporter du confort aux familles. Il y en a qui subissent de l'isolement. Donc, quand on se rencontre mensuellement, bien, ces personnes-là, ça leur permet d'en rencontrer d'autres, de jaser, puis de partager les connaissances et les savoir-faire aussi. Oui, c'est ça. C'était ça un peu ma première question, parce que le cercle des fermières, c'est pas juste une activité sociale. Il y a tout le transfert des connaissances. Oui, c'est ça. Puis, présentement, il y a combien de membres au cercle des fermières? Présentement, il y a 38 membres. Alors, disons que la moyenne d'âge est assez élevée. Il y en a qui, on a une vingtaine de personnes qui viennent aux réunions mensuelles. Les autres, il y en a qui sont dans des résidences pour personnes âgées. Et étant donné qu'à la ville, nos locaux sont en bas et qu'il n'y a pas d'ascenseur, bien, il y en a qui ne viennent pas. Notre réunion est en haut, heureusement. Mais il y en a qui ne descendent pas tissées ou voir en bas à cause des escaliers. OK. Là, vous dites que quand même les personnes qui sont membres du cercle des fermières sont quand même assez âgées. Oui. Est-ce que c'est difficile d'avoir une relève? Disons que les jeunes, bien, il y en a qui vont à l'école ou qui travaillent. Étant donné que nos réunions, présentement, sont le jeudi après-midi. Avant ça, c'était le soir. J'ai fait des farces, j'ai fait passer ça sur mon dos. L'hiver, on mettait ça l'après-midi parce que je ne voulais pas sortir le soir, mais de façon déguisée. Et il y en a, bien, celles qui travaillent, bien, ils ne peuvent pas venir l'après-midi. Mais par contre, on a des belles activités. On a des cours qui se donnent. Puis la plupart du temps, c'est le samedi ou le lundi après-midi. Donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. Puis là, c'est important d'avoir du monde aussi qui vont prendre la relève. Parce que, oui, comme je mentionnais, c'est connu, mais on dirait que c'est plus ou moins connu ce que c'est le cercle des fermières. C'est quoi les connaissances qui sont transférables? C'est quoi vous voulez conserver? Bien, il y a du tricot, il y a de la broderie, il y a des cartes brodées, justement. Il y a de la couture. Il y a toutes sortes de choses, finalement. Puis, on participe au concours, on a un concours local au niveau du cercle des fermières. C'est des choses qu'on détermine au niveau de la couture, du tissage, au niveau du tricot, de la broderie fine, là. C'est des choses comme ça. Ça fait que ça, c'est local. On participe aussi au concours provincial. Ça fait que, c'est ça. Puis, on va aux réunions qui sont situées dans l'année à l'extérieur. C'est pour ça, si je peux continuer, Georgette. Si notre visibilité pour le club, pour le cercle, est importante. Pour nous faire connaître, mais pour amener aussi une clientèle plus jeune. Il y a beaucoup de créativité. On dit, comme tu disais tantôt, les produits, les catalones, les lèges à vaisselle. Ce n'est pas juste ça. Comme tu vois, ici, on peut faire des lèges. On peut tisser de différentes façons, à chevron, avec du cuir. Ici, j'ai des beaux foulards faits par Mme Céline Plante. C'est fait en tensile. C'est tissé, c'est vraiment souple. C'est des produits nouveaux. Alors, ça peut intéresser une clientèle beaucoup plus jeune aussi. Des coussins. Fait que c'est sûr que le cercle des fermières, c'est un partage de savoir. Mais il faut aussi ouvrir les portes à des nouvelles idées, à des nouveaux produits. C'est ça qui va permettre à notre cercle de rester jeune et en santé. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Oui, puis ce que Jean-Jacques a dit aussi, vous faisiez des petits trucs pour les bébés au début, puis pour les femmes qui ont le cancer. Fait que c'est vraiment large. Ça n'a plus. Fait que n'importe qui qui veut fabriquer n'importe quoi, des nouvelles idées, c'est ouvert. Oui, on les reçoit, puis on étudie le projet. Puis si ça fonctionne, c'est sûr que le tissage, ça reste toujours que les barres sont les mêmes. Il y a un encadrement à faire. Mais ceux qui ont des nouvelles idées, on veut les recevoir. Je lance vraiment un appel aux jeunes femmes. Venez vous amuser avec nous. Ce n'est pas parce qu'on a les cheveux blancs et qu'on parle de Catalogne que c'est intouchable. Il y a vraiment de la belle créativité à faire. Puis on va vous recevoir, on va vous écouter, puis on va prendre vos idées. Puis si on peut les mettre à profit, bien, c'est bien tant mieux. Et il y a des jeunes qui ont des choses à partager aussi, des nouvelles connaissances à partager. Bien oui, puis des nouvelles façons de faire. Il y a du renouvellement à faire partout. Oui, oui. Oui, parce qu'après nous, il faut qu'il y en reste d'autres. Il faut que le cercle reste en santé, puis dynamique. On ne veut pas que ça ferme. Non, pas du tout. C'est une belle ressource. Et puis justement, pour vous donner une meilleure visibilité, vous organisez un événement cette année, Le Grand Bazar, en quoi ça consiste? C'est une vente qui… on vend des choses qu'on ne se sert plus à la maison. Ça peut passer de du linge à des articles ménagers, peu importe. Et tous les profits qu'on va faire, ce n'est pas pour les fermières. C'est pour la maison des familles et pour les grands amis. OK, c'est pour une bonne cause. Oui, c'est deux organismes dans notre région. Ça fait qu'on le remet chez nous encore. Ça fait que là, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des choses qu'ils n'ont plus besoin, qui veulent se débarrasser. C'est une belle occasion de le faire. Comment ils doivent procéder? Ils vont vous les porter? Oui, là, c'est le temps, comme on dit, le temps d'épurer. C'est l'automne. On ouvre nos gardes-rômes pour une bonne cause. On peut dire aussi, c'est presque un don de charité aussi. Des fois, on a des beaux manteaux. Ça fait deux, trois ans qu'on n'a pas pris. C'est neuf. Ça va servir à quelqu'un d'autre. On a fait des mauvais choix. On n'ose pas s'en débarrasser. On prend de tout, de A à Z, qui peut contenir une maison. Des choses en bon état. Vous nous appelez. Il va y avoir de la publicité qui va être distribuée à partir de demain. Ça fait qu'il va y avoir des téléphones. Nous autres, on a des points de chute où on peut ramasser des choses. Ça fait que ceux qui ont des plus gros bagages, qui ne peuvent pas véhiculer, ils nous appellent. Puis, on est prêt à aller les chercher. Parce qu'on peut donner n'importe quoi. Ça peut être des meubles. Ça peut être des petits meubles, de la vaisselle, du linge, des manteaux, des valises, des lentes. Tout ce que vous voulez épurer dans votre maison, on les reçoit. Et c'est vraiment pour une bonne cause. Et s'il y a des personnes qui n'ont rien à donner, ils peuvent faire un don. En argent. Parce que tout l'argent, tous les profits, on répète, sont redonnés à deux organismes ici dans le coude. Ça va se faire le 24, jeudi le 24, de 9h à 5h le soir. Et puis, les grands amis et la maison des familles vont être au local avec nous. Ils vont avoir un kiosque qui vont pouvoir expliquer leur service. Des fois, on oublie ces organismes-là. Alors, eux autres, ils vont être là pour montrer quels services qu'ils peuvent donner à la population. Puis vraiment, il y a des grandes surprises. Il y a des beaux services qui peuvent s'ajuster à beaucoup de personnes. Oui, parce qu'on le voit, comme vous le savez, avec le Cercle des fermières. N'importe quel organisme, des fois, on connaît juste 10 % de ce qu'ils ont à offrir. Il y a plusieurs services qu'ils donnent, mais qu'on ignore. C'est une belle occasion de le découvrir. Et vous allez être sur place aussi. Vous allez parler, vous allez expliquer c'est quoi les cercles des fermières. On va expliquer c'est quoi le cercle des fermières, s'il y en a qui sont intéressés à venir chez nous à nos réunions. Puis l'important, je le répète, c'est la visibilité du club. Mais il faut se faire voir. Puis si l'activité a une certaine réussite, puis que ça s'imprègne dans la tête de la population, on pourra répéter aussi dans quelques années. Oui, l'activité peut revenir. Oui, pour d'autres organismes. Oui, c'est ça. Oui, pour redonner encore à deux autres organismes. Là, l'événement va avoir lieu le 24 novembre, mais les gens qui veulent donner ont jusqu'à quand pour le faire? Jusqu'au 23. Jusqu'au 23, on les prend toutes. Puis ça va être au local, au centre récréatif d'Amcoui. Au local 122. C'est notre local où on fait nos réunions des fermières en rentrant là-dessus. Il va avoir du monde à l'accueil, qui vont accueillir la clientèle. Puis pour amuser un peu, on met un peu de couleur, on distribue des kiss. Le 25, c'est la 5e quatrième. Oui, pourquoi pas? Fait qu'on va gratter notre clientèle. Oui, pourquoi pas? Ça fait qu'on va mettre de la joie, du dynamisme aussi, puis que les gens s'amusent tout en trouvant des fois des beaux articles qui peuvent être vraiment utiles pour eux autres. Vous allez être là en même temps, si il y a des gens qui sont intéressés à rentrer dans le cercle des fermières, ils vont pouvoir le faire aussi. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez aussi des fois des journées portes ouvertes ou des gens veulent savoir ce que vous faites, peuvent aller vous voir? Oui, on a des ateliers qui sont ouverts à tout le monde, toutes les femmes qui veulent venir. On l'annonce. C'est comme la journée de la femme, c'est un peu en avance, puis au moins de temps, on va faire quelque chose et ça va être ouvert à toutes les femmes du Québec. Fait que surveillez-vous, vos activités sont annoncées où et comment? Bien, on a dans le journal l'avant-poste et à la TV communautaire. Et voilà, fait que surveillez, bon, oui, c'est ça, on a notre babillard, fait que surveillez la TV communautaire. Ça fait déjà 100, ça va faire 105 ans l'an prochain, en 2023, que notre cercle existe à Mkwi. 105 ans. En 2018, on a fêté notre centième. Parce que notre cercle a été fondé en 1918. Oui, fait que c'est en actionnement, la photo qu'il y a derrière vous, Marie, c'est la fondatrice. C'est la fondatrice, Marie-Alice Raymond. C'est la fondatrice de notre cercle. Et l'an prochain, on va souligner notre 105e anniversaire. Wow, bravo. Parce que le premier cercle, il a été fondé en 1915. Donc, nous autres, trois ans après. Fait que vous êtes quand même là depuis les tout débuts. Oui. Ça n'a pas été long, ça a pris juste trois ans après. C'est fantastique. Bon, on souhaite que ça continue, parce que oui, c'est vrai, vous êtes bien fait des belles choses, mais vous êtes aussi impliqués pour des belles causes. Oui. Puis on veut de la relève. Oui. C'est le message qu'on envoie au monde. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, mesdames. Ça a été vraiment intéressant. Oui, c'est ça. On invite les gens à venir participer et être généreux pour le Grand Bazar pour deux belles causes. Si tu permets, Marc, je fais un dernier appel à toute la population d'Amkoui et aux alentours. Venez nous porter des choses. Appelez au numéro de téléphone qu'il y a sur, on peut peut-être le dire, là, c'est Mme Micheline Plante, 629-5402, c'est ça, ou moi-même, 629-1802. Appelez-nous, on est là pour vous recevoir. Vous avez donné des choses, des dons, des vêtements. Puis dites-vous que ça va revenir à nos gens d'ici. C'est ça qui est important. Merci beaucoup d'avance. Merci infiniment. Donc, j'étais en compagnie de Georgette Marin et de Hélène Arguin. Et ne manquez pas le Grand Bazar du Cercle des fermières d'Amkoui. C'est le jeudi 24 novembre de 9h à 17h au Centre récréoculturel d'Amkoui. C'est une belle occasion aussi de faire un don à deux organismes importants ici dans la région, mais aussi de découvrir le Cercle des fermières. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journalistesacommercialtvcmatapédia.com Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Les ateliers Dupont permettent aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme de développer différentes compétences socioprofessionnelles par l'artisanat. De nouveaux produits ont été développés et on vous les présente aujourd'hui. Je suis en compagnie d'une des clientes des ateliers Dupont, Alexandra Tremblay. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ça va bien? Oui. On sait qu'on connaît un peu les produits que vous faites en macramé, mais là, pour le temps des fêtes, vous faites des nouveaux produits. Oui. Vous faites quoi? Bien, on fait des calendriers d'avant pour Noël, puis des couronnes aussi. Puis moi, j'ai préparé à faire des boucs pour les couronnes. Ça, c'est ta contribution pour les couronnes. C'est toi qui a tout fait les boucs qui sont accrochées après les couronnes? Oui. Puis par rapport au calendrier de l'avant, toi, c'était à quoi tes tâches? Moi, c'était peinturer les épingles, puis les lettres. Les chiffres. Parce que j'ai cru voir que vous en faites deux modèles de calendrier de l'Avent. Euh, oui. Vous en avez un avec 24 jours et un avec 10 jours, c'est bien ça? Euh, oui. Pour permettre aux gens de se donner une petite surprise d'ici Noël. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Et puis, vous êtes combien de clients ici qui travaillaient à faire ces beaux produits-là? 18 personnes. Vous êtes 18. Là, on les montre, on explique qu'est-ce que vous faites. C'est très beau. Mais là, si on va en acheter, on fait quoi? Bien, si vous voulez les acheter, bien, allez sur notre page Facebook. Le numéro de téléphone est affiché en bas, sur le site. Toutes les positions de ton fait sont tous sur notre page Facebook. Si ça nous intéresse, on vous appelle. Oui, c'est ça. Ça vous fait plaisir de nous en vendre. Oui, en plein ça. Est-ce que vous en avez beaucoup à vendre? Euh, oui. Il en reste encore beaucoup. Il n'est pas trop tard si les gens en veulent. C'est le temps d'en acheter. Oui, en plein ça, oui. Et puis, là, tu continues à travailler sur ces projets-là? Euh, oui. Bien, félicitations. C'est très beau. On va te laisser continuer à travailler le tout et continuer à faire des belles choses. Oui. Je suis maintenant avec Diane Soucy, qui est éducatrice spécialisée ici aux ateliers Dupont. Bonjour, Diane. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, on a Alexandra qui nous a montré les nouveaux produits que vous faites pour le temps des fêtes. Qui a eu l'idée de ces beaux produits-là? Bien, je me suis dit que ce serait le fun d'ajouter un petit plus aux produits qu'on avait déjà, qu'on vous avait déjà présentés. Puis, le calendrier de l'Avent, comme un peu tout le monde, c'est un internel, un attachement qu'on a. Puis, on avait envie de le réinventer un peu, puis d'en créer une pièce unique qui allait un peu nous appartenir, puis de définir les ateliers. Puis, ce qui est avantageux avec celui-là, contrairement à ceux qu'on achète en magasin, c'est qu'on peut le réutiliser les autres années. Les autres, après qu'ils sont ouverts, c'est fini, bien, lui, on peut le réutiliser. Et voilà, il va grandir à l'enfant. Puis, on ne l'a pas fait, justement, trop enfantin pour qu'il soit un plus dans le décor de Noël, puis qu'il peut être offert autant à notre mère, à notre conjoint, ou qu'il grandisse au fil des années. Parce qu'on ne se le cachera pas, il n'y a pas juste les enfants qui aiment ça, c'est les parents, les adultes aussi. Et voilà, nous aussi, on a encore notre... ça fait partie de notre cœur d'enfant. Et puis là, c'est des enveloppes ou des petits sacs, donc on peut mettre autre chose que juste un petit morceau de chocolat, on peut se gâter. Bien, sur la page Facebook, justement, qu'on a maintenant, on a mis quelques petites idées, parce que ça peut être un petit billet de loterie, ça peut être... ça fait que toutes les possibilités sont ouvertes. Fait qu'on peut même vous en donner, là, si jamais vous demandez comment vous pouvez le créer. C'est ça, on a parlé de la page Facebook, mais c'est tout nouveau, là. Ça ne fait pas très longtemps que vous l'avez. Non, on vient de créer ça le mois passé. Dans le fond, là, on voulait réussir à se mettre en lumière sur une plus grande étendue. On sait que de nos jours, la plateforme Facebook est, hein, de toute évidence, la première porte d'entrée. Fait qu'on s'est créé notre page, Atelier Dupont, que les gens peuvent aller voir, les produits sont présentés, aussitôt qu'il y a des nouveaux produits qui sont sortis, on les met là-dessus aussi. Puis ça nous permet aussi d'aller chercher un public un peu plus large, puis parce que les modes de livraison, là, il y a toujours moyen, là, de trouver un terrain d'entente pour offrir notre produit à tous les clients. Donc, accessible pour pouvoir acheter aussi, là, aussi comme on a mentionné, acheter les produits. Et puis, bien voilà. Alors, et l'argent, quand les gens achètent les produits ici, l'argent sert à quoi? Oui. Nous, dans le fond, là, on voulait se trouver un moyen, justement, là, lucratif pour permettre à la clientèle de vivre des activités dans la société, que ce soit même quand on pense à notre dîner de Noël ou notre... sans avoir besoin de lui demander des sous, puis être en mesure de leur offrir, là, des activités dans la communauté. Fait que c'est le moyen qu'on a trouvé pour aller chercher des sous. Donc, un calendrier égal un dîner de Noël offert à un client. Fait qu'en plus de faire de procédés à l'achat local, on encourage un client. Fait qu'on n'a pas de raison de ne pas en acheter. Non, hein? Et voilà. Vous pouvez aussi vous rendre directement sur place. Vous allez avoir la chance de rencontrer directement des gens comme Alexandra, là, à qui tu as parlé tantôt, qui ont toujours la fierté de pouvoir vous livrer le produit que vous achetez. Merci beaucoup, Diane. Un gros merci à vous de nous mettre en lumière. Pour vous procurer les produits qui sont réalisés ici aux Ateliers Dupont par les clients, vous pouvez, exactement comme on vous l'a mentionné, passer par la page Facebook Atelier Dupont, mais vous pouvez passer ici en personne, au 144 rue Dupont, venir rencontrer les clients qui fabriquent justement ces produits et pouvoir vous les acheter au même moment. Vous pouvez passer, c'est ouvert de 9h30 à 15h30, du lundi au vendredi. La semaine dernière, les organisateurs de la fête des guitares ont annoncé les artistes qui seront présents pour l'édition 2023 par un live sur Facebook. Pour nous en parler, je suis en compagnie du président Michel Chevalry. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Vous avez annoncé dernièrement le nom des artistes qui vont composer le festival de la fête des guitares pour l'année prochaine. Vous avez réussi à avoir des grands noms, mais j'imagine que pour vous, trouver les artistes, ça doit être une des plus grosses tâches à faire pour l'organisation de l'événement. Ah oui, je te dirais que les artistes, surtout qu'il n'y a pas eu de festivité, comme dans les dernières années à cause du COVID, puis là, depuis l'année passée, là, c'est repris. Il y a des artistes qui ont été obligés de reprendre des contrats qu'ils avaient déjà signés au préalable. Mais je te dirais que cette année, on est vraiment fiers de notre prise, de nos prises, c'est-à-dire. Oui. Justement, d'ailleurs, tu peux nous dire qui sont-ils? Bien, c'est ça, jeudi soir, on va cueillir Matelang. Le vendredi, c'est nul autre que Sale Barbe qui va venir à Lac-Ausse-Aumont. Et le samedi, c'est Roc-Voisine avec sa nouvelle tournée qui va venir faire un tour à Lac-Ausse-Aumont. Encore une fois, là, des beaux grands noms, des beaux spectacles qui vont être super intéressants à venir. Ça fait qu'on s'attend à avoir une belle fête des guitares l'année prochaine. Qu'est-ce que vous faites comme bilan de l'édition 2022? Écoute, on était en édition fin COVID. Ça a été compliqué sur certains points. D'autres points qui nous ont fait découvrir des nouvelles choses. Exemple, depuis 2021, bien là, c'est ça, on se produit sur une scène extérieure. On était comme un petit peu scénère de pouvoir composer avec Dame Nature, mais finalement, elle a bien été, là. Mais c'est de remettre ça encore en fonction pour 2023. On souhaite toujours avoir du beau temps. Mais au niveau artistique, bien c'est ça. C'est plus dur de convaincre les gens à venir en région, pas parce que c'est loin, mais ils ont tellement de demandes. Exemple, on tombe dans des gros noms, là, avec Roc-Voisine, Salbar, Matelang. Mais on a su les convaincre. Après ça, bien c'est toujours aux bénévoles de venir nous aider. Puis ça, je te dirais qu'à Lac-Ausse-Aumont, c'est notre facilité de recruter des bénévoles. C'est le fun. Comme l'année passée, on voyait des jeunes bénévoles, des moins jeunes. Puis bien c'est multigéré national, je te dirais, au niveau du bénévolat. Fait que c'est l'athlète du succès à Lac-Ausse-Aumont, c'est ça, c'est le bénévolat. Donc là, maintenant que c'est fait, les artistes sont trouvés, là. Vous devez respirer un petit peu mieux. On respire, mais encore là, on a encore des, je te dirais, nos trois gros noms sont trouvés, mais il reste encore à garnir notre programmation. Et de là, sur notre live Facebook qu'on a fait jeudi dernier, on invitait les gens à noter, à donner leur opinion. Qu'est-ce qu'ils aimeraient venir, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme artistes sur la scène à Lac-Ausse-Aumont? C'est sûr et certain, c'est toujours une question de budget. Je pense que nos gros noms ont y été, mais il reste quand même des belles cases à remplir. Donc on aimerait que les gens puissent s'exprimer. On les écoute. Donc c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de choses à organiser. On le sait qu'un événement comme ça, c'est beaucoup de temps. Mais là, avez-vous quand même une petite pause ou vous êtes encore à plein là-dedans? Je te dirais, la seule pause qu'on a eue, c'est nous, les chasseurs, où est-ce qu'on a pris une semaine ou deux de pause. Mais même à ça, on travaille quand même. Mais on va avoir des belles nouvelles à vous annoncer pour la fête des guitares. On a une ressource qui va venir environ 9 mois nous aider parce que là, on est rendu, je te dirais... Tu sais, on est 10 bénévoles, 10 sous le CA, mais là, on manque de... Comment je pourrais dire? Pas d'idées, mais on manque un petit peu d'énergie parce que c'est une tâche qui est quasiment... Pour quelqu'un qui voudrait coordonner, là, on pourrait dire, on donne le poste pour 12 mois par année. On est rendu à un stade où la fête des guitares, on est où on veut aller, mais maintenant, on veut s'établir comme il faut puis travailler vraiment à nos bases, mais on ne veut pas plus grosser. On ne veut pas oublier non plus les familles. Je sais qu'avec le COVID, il y a des gens qui nous disaient durant la journée, c'était plus dur pour avoir des activités, mais encore là, c'est une question de bénévoles, c'est une question de COVID aussi. Mais ce qu'on peut dire pour 2023, on vous écoute, vous allez voir, il va y avoir des nouveautés au niveau familial cette année, c'est sûr et certain. Mais il y en avait eu des nouveautés là en 2022 pour les familles aussi. Vous aviez modifié un peu pour accommoder les familles, justement. Oui, c'est ça, mais encore là, ce n'est pas ce qu'on voulait. On a fait le minimum de ce qu'on pensait être correct, mais là, on va vraiment déployer. Puis avec la nouvelle ressource qui va rentrer en poste, elle va nous aider à trouver justement des aspects à travailler. On a eu des festivaliers qui nous demandaient des choses, je te dirais, plus familiales, comme je le disais tantôt. Mais c'est ça, c'est plus dur à trouver. Toutes ces activités-là, on va le faire, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça, vous commencez, vous êtes des premières années, fait qu'on est dans l'espace brouillon, c'est plus essai et ral, puis à un moment donné, vous allez vous stabiliser puis trouver la bonne solution. Sans plein ça, il y en a plusieurs qui nous demandent, est-ce que vous voulez vous en aller avec sur la fin des hectares? On est ce qu'on veut, mais on va vraiment, comme je le disais tantôt, retravailler nos bases, on va se solidifier puis on va rester comme ça. Merci beaucoup, Michel, puis on va vous souhaiter autant de succès pour l'édition 2023. Merci beaucoup. La fête des guitares se déroulera du 6 au 8 juillet 2023, ici au Parc du Centenaire, à Lac-aux-Saumont. Une belle occasion de voir en spectacle Matelagne, Salle-Barbe et Roquevoisine. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Une petite anecdote un peu ridicule. J'étais à la pêche au saumon avec mon frère Sébastien. On pêche. À un moment donné, j'ai dit, oh, j'en ai un. Je pensais que c'était un saumon. Finalement, je trouvais que c'était un peu pesant. Sébastien, il dit, t'es sûr que c'est un saumon? J'ai dit, je suis plus sûr. Finalement, je ramène ma ligne, puis j'avais un arbre au bout de la ligne. Fait que, disons que c'était pas... C'était pas winner comme situation, mais on a trouvé ça bien drôle, les deux. Oui, c'est pas long, je vais vérifier ça. Arrête, Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vais vérifier les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça, maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au délai bingo ce dimanche à 12h30. Le 25 octobre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle du diffuseur de spectacle Diffusion Mondicus. Nous allons faire le suivi avec Michel Coutu, qui est directeur général et directeur artistique, ainsi que Chantal Desrosiers, qui est présidente du conseil d'administration. Michel Coutu, Chantal Desrosiers, bonjour! Bonjour! Vous avez procédé dernièrement à votre Assemblée générale annuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan de cette dernière année pour Diffusion Mondicus? Eh bien, comme bilan, ce qui a été surtout relevé, c'est que Diffusion Mondicus avait une bonne capacité d'adaptation face aux fluctuations qu'on a eues à vivre. Et c'était avec beaucoup de fierté, là, qu'on est passés au travers. On a réussi à présenter beaucoup de variétés de spectacles, des nouveaux artistes, des artistes connus. On a travaillé au niveau de l'humour, du théâtre, de l'art clownesse, etc. Et Diffusion Mondicus est bien fière d'avoir réussi une belle année dans le contexte qu'on a vécu. Oui, parce qu'on sait qu'avec la COVID-19, il y a des spectacles qui ont été annulés, qui ont été reportés, qui sont revenus plus tard. Ça a été tout un casse-tête, là! Oui, mais comme je l'ai mentionné, on a une bonne capacité d'adaptation. Puis on a su relever nos manches. Puis je pense qu'on sort bien fiers de ça. Vous avez réussi à compléter votre année. Au niveau financier, est-ce que ça a eu un impact majeur ou vous en êtes quand même bien sorti? Effectivement, on a eu un impact négatif pour cette année. Mais malgré tout, on a quand même une bonne capacité de se relever de cet état-là. Je dirais, c'est ça. On va se relever les manches puis l'avenir est prometteur. Là, au moins, il n'y a pas de catastrophe. On n'a pas de mauvaise nouvelle à annoncer. Absolument pas. Diffusion Mondicus va continuer de tenir son rôle de diffuseur de spectacle pour la Vallée. Elle est encore debout. Donc là, on peut mettre cette année-là en arrière de nous. Qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Écoute, il y a énormément de choses qui s'en viennent pour la prochaine année. On a énormément de projets, dont un projet qui s'appelle le réengagement des publics. On sait que le portefeuille culturel a été extrêmement modifié. Les gens ont changé beaucoup leur façon de consommer la culture. Donc nous, avec Diffusion Mondicus, tout le monde va travailler en fonction de réengager les publics, des faits, revenir à la salle, malgré que le public ne nous a pas vraiment abandonnés. Ce qui nous permet, comme tu viens de le dire, d'entrer de jeu, Diffusion Mondicus est demeuré en santé. Ça a pris une pandémie et près de sept ans avant de faire un léger déficit. Donc on veut rassurer tout le monde, il n'y a aucun problème pour les prochaines années. Et le réengagement de public, eh bien c'est assez simple. On va, entre autres, investir près de 100 000 $ en réengagement de public. C'est-à-dire un nouveau site web, refonte de l'application mobile, des spectacles assez extraordinaires qui seront lancés le 5 décembre prochain. C'est une grosse programmation, 30 spectacles, près de 8 spectacles en sortie scolaire, sans compter les familiales et ceux qui seront évidemment exclusifs au 40e anniversaire. Donc il y a un gros investissement qui s'en vient pour l'image aussi. Il y aura une refonte évidemment de l'image. Donc ce sont de belles surprises pour nos détenteurs des billets. On doit le dire, la salle Jean-Cossette et Diffusion mortrice, ça appartient aux matapédiens. Donc c'est un OBNL qui est géré par un conseil d'administration. Donc tout le monde travaille dans le même sens, c'est-à-dire offrir la culture, aller la faire découvrir aux gens de la vallée de la matapédia et de l'extérieur aussi. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y aura plein de nouveautés, plein de belles surprises. On peut-tu avoir des scoops? Non. Mais là, vous ne pouvez pas. Entre autres, un scoop entre autres, c'est que, bon, vous savez que Diffusion mordicus est un créateur de souvenirs. Donc on va adopter une nouvelle, on peut dire un nouveau trending pour Diffusion mordicus. Donc ça sera surveillé, sans révélérer tout ça, parce que c'est en marge de se réaliser. Je peux entre autres dire que nous aurons un gros spectacle vraiment trippant pour le 40e anniversaire, mais pas juste un. Je pense qu'on s'enligne pour avoir au moins trois gros spectacles, trois grosses productions qui s'en viennent ici. et un événement assez spécial le 3 juin prochain pour nos partenaires, pour les gens de la vallée de la Matapédia. Donc ça sera surveillé. Vous allez nous voir pas mal, pas mal partout. Donc une belle année, plein de surprises. Aussi, l'Assemblée générale annuelle, la GA, ça sert aussi à recruter du 109, souvent comme on dit. Est-ce que vous aviez des postes d'administrateurs qui étaient disponibles, qui étaient libres? Bien, effectivement, il y a deux nouveaux postes qui ont été comblés suite au départ de deux administrateurs. Donc on a nouvellement Mélanie Fournier et Frédéric Bureau qui se sont joints à notre équipe. Parfait. L'équipe, est-ce qu'elle est complète? Oui, complète. Oui. Les gens ont de l'intérêt pour diffuser mon discuss. C'est ça. Puis l'autre question, c'était au niveau des bénévoles. Je pense que vous êtes correct aussi parce que je sais qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à recruter. Est-ce que c'est votre cas ou si vous êtes correct? Écoute, au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, nous, on s'en tire quand même assez bien. On avait au début, on a perdu évidemment plusieurs techniciens. On était huit, maintenant on est seulement quatre. On a réussi à modifier notre façon de travailler pour justement réussir à réaliser les spectacles à quatre et à cinq techniciens. Donc, de ce côté-là, c'est réglé. On est maintenant rendu six personnes qui travaillent au bureau. Donc, et au niveau des bénévoles, bien, c'est pas vraiment une pénurie. On a près de 25 bénévoles. On a des gens qui sont sur des listes d'attente. Donc, il y a un intérêt pour la culture pour venir nous donner un bon coup de main. Et les bénévoles, là, c'est assidu au travail. Par semaine, des fois, on peut avoir jusqu'à quatre, cinq spectacles collés. Ils sont toujours là. Ils sont toujours prêts. Et pour les bénévoles qui s'impliquent, évidemment, ça leur permet de, comment je te dirais, peut-être parfaire leur culture aussi. Ils assistent à du théâtre. Ils assistent à comme on a fait Xavier Séné-Charles la semaine passée. Donc, ça, ça déménage un peu. Donc, les bénévoles étaient là. Ils ont apprécié leur soirée. Donc, c'est gagnant pour nous. On n'a pas vraiment à se plaindre. On aimerait évidemment que ça ne soit pas le cas partout. On aimerait que les gens travaillent beaucoup. Donc, les gens ont modifié leur façon, évidemment. Ils se sont réinventés. Mais du côté de la diffusion Mordicus, ça, ça va quand même. assez bien au niveau structure. Oui, puis c'est un bel incitatif. Il y a eu des éléments culturels. On n'en a quand même pas beaucoup dans la région. Ça fait qu'on tient à le garder. Ça fait que c'est probablement pour ça que les gens s'impliquent aussi. Oui, bien exactement. Puis, Diffusion Mordicus, il faut dire qu'on ne fait pas seulement des spectacles. On n'est plus qu'un diffuseur. On travaille entre autres avec notre partenaire majeur qui est la ville d'Amcouille à réaliser sa politique culturelle. Ainsi qu'avec la MRC de la Matapédia, on est impliqué aussi au niveau de la politique culturelle. On va aussi être impliqué dans le développement stratégique pour la ville d'Amcouille pour les événements culturels. Donc, ça, c'est déjà débuté. Donc, on s'implique, entre autres, dans la programmation de Fort Causat, dans la programmation du Nouvel Agoraphès, dans la programmation de la bibliothèque. Donc, on a un rayonnement quand même assez grand dans la Matapédia. Et on agit aussi comme expert conseil sur différents comités culturels qui leur permettent, évidemment, d'avoir la bonne solution rapidement. Bon. Michel Coutu, Chantal Desrosiers, merci beaucoup. On est content de savoir que Diffusion Mordicus va bien et qu'on va continuer à pouvoir assister à des beaux spectacles que vous nous permettez d'assister. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez suivre la programmation de Diffusion Mordicus soit par l'entremise du site Internet, de la page Facebook ou de l'application mobile. pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia. TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Le centre de la petite enfance Les Petits Flots procède à l'inauguration de sa deuxième installation, l'Ancrage. Et pour nous en parler, j'ai rencontré Doris Morin, qui est la directrice générale et le député de Matapédia. Pascal Bérubé. 3, 2, 1... Ancrage! Je suis en compagnie de la directrice générale Doris Morin. Bonjour, Doris. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. C'est une journée importante aujourd'hui. On inaugure le CPE, l'Ancrage. Installation, l'Ancrage, Marc. C'est le CPE Les Petits Flots et l'installation, l'Ancrage. Oui, tout à fait. Merci de me reprendre. Mais c'est un projet que ça fait des années que vous travaillez dessus. C'est pour ça que je dis que c'est une grande journée parce que ça fait des années que vous travaillez dessus et là, ça a enfin arrivé à terme. C'est vrai, vrai, là. C'est la vraie foi. On est tellement contents, là. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de partenariats, mais enfin, on est entendus et la bâtisse est là, devant vous. Derrière vous. Derrière nous. Oui. Oui, j'ai eu la chance de la visiter. C'est très spacieux, c'est très grand. Il y a combien de pièces? Il y a combien de locales? Oui, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas. Mais des locaux d'éducatrices, il y en a sept. Sept éducatrices. Bien, sept locaux, mais la pouponnière est double. Donc, il y a deux personnes qui travaillent la pouponnière. Il y a 60 enfants. Ça joue entre quel âge et quel âge, les enfants? 0-5 ans. Et puis, il y a combien de groupes en tout? Parce qu'il y a 60, mais ils sont répartis. Sept groupes. Sept groupes. Oui. Et là, maintenant, est-ce que c'est commencé? Vous avez accueilli les premiers enfants ou ça va se faire bientôt? Non, on a déjà accueilli les enfants. On a commencé le 19 avril 2022. Ils sont déjà tous là. Oui, on attendait que la cour soit présentable avant de faire notre inauguration. Sinon, on était dans la boîte. Ce n'était pas super. Là, vous accueillez 60 enfants, mais j'imagine qu'il y en a plus que ceux qui attendaient d'avoir une place. Oui, bien, en fait, ça avait diminué un peu notre liste d'attente au printemps, mais là, on est revenus sur la liste d'attente à 99 noms. Il y aurait de la place pour un autre CPE pareil comme ça. Est-ce que ça serait un projet, peut-être, d'avoir un autre, un troisième édifice? On travaille fort pour ça. On a parlé que les élus tout à l'heure, alors oui, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui s'en viennent pour Amcouille. Parce que, comme on disait, les besoins sont très grands ici dans la Matapédu. Oui, si on veut garder nos jeunes professionnels ou ne serait-ce qu'attirer des gens pour venir travailler ici, quand on pense à des métiers spécialisés ou des choses comme ça, bien, on n'est pas capable de retenir ces gens-là parce qu'on n'a pas de milieu de garde pour leur enfant. Souvent, on parle aussi qu'il manque de place dans les CPE, mais avec la pénurie de personnel, est-ce que c'est difficile de recruter aussi des éducatrices? C'est difficile de les recruter puis je dirais pas, c'est pas difficile de les retenir parce qu'on est quand même une très belle équipe, mais il n'y en a pas tant. Oui, la formation est là, c'est nouveau, ça va bien, mais malheureusement, il n'y en a pas assez qui s'inscrivent. Les incitatifs sont bons pourtant, mais je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire pour les attirer, mais si vous avez le goût de travailler avec les enfants, vous êtes passionnés, c'est un très beau métier. On va vous accueillir à bras ouverts. Parce que là, ici, il y en a combien d'éducatrices qui vont travailler ici? En tout, pour le CPE Letit Flow, on est rendu 27 employés, puis c'est tous des postes, tous des postes à temps plein, alors soyez les bienvenus. Et puis, on touche du bois que vous puissiez les conserver aussi. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Doris, merci beaucoup puis bon succès avec votre CPE. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Pascal Bérubé, le député de Matane, Matapédia. Bonjour, Pascal. Bonjour, Marc. Bonjour, ça va bien? Très bien. Belle journée pour la Matapédia. Belle journée pour les enfants de la Matapédia. On vient inaugurer la nouvelle installation, l'ancrage du CPE, les petits flots Amcoui, 60 places. En 2021, on avait fait la première pelletée de terre. Maintenant, c'est du concret. Les éducatrices sont là, les partenaires sont là, puis depuis le mois d'avril, bien, c'est ouvert pour le bénéfice des enfants et de leurs parents. Je suis très fier de ça. Ça fait partie de mon bilan du dernier mandat. Et c'était important pour moi de venir ici un samedi après-midi pour fêter ça avec tout le monde. Et puis, je vais en revenir sur le fait aussi que ça a été quand même un projet qui a été long et ardu. On a finalement y arrivé, mais qu'est-ce qui a fait que ça a été si long? Bon, alors, l'histoire de ça. Moi, je deviens député de la Matapédia en septembre 2012. Il faut suivre les dates parce que c'est particulier. Et je deviens ministre au même moment, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent. Et en décembre 2013, je procède à des annonces de places en CPE attendues depuis longtemps partout sur le territoire, dont la Matapédia, Amcoui. Alors, ces places-là sont réservées depuis ce moment-là. Notre gouvernement n'a pas resté là très longtemps. Les libéraux sont arrivés. Ils ont gelé tout ça. Donc, on attend jusqu'en 2018. Arrive le gouvernement de la CAQ. Première moitié de mandat, c'est plutôt mollo. Ensuite, ils décident de débloquer des places de 2013. Alors, on a fait ça en collaboration avec le ministre. D'ailleurs, fait à noter que le ministre de la Famille a fait le tour des trois chantiers de mon comté pour voir l'avancement des travaux. Il a fait ça nulle part ailleurs avec un député de l'opposition en plus. Alors, il est venu ici. On a fait pas tellement loin d'ici une pelletée de terre qu'une petite pelle bleue en plastique. C'était symbolique. Mais on a monté le chantier assez rapidement sur un lieu que la ville avait un peu abandonné, qui était un jardin communautaire. Et puis, les gens autour étaient d'accord avec ça. Donc, c'est une belle réalisation, une belle installation, mais c'est pas terminé. On a encore à peu près une centaine d'enfants en attente d'une place. Donc, on a déjà des projets pour de nouvelles installations qui pourraient être juste en arrière pour les poupons, mais qui pourraient être à Lac-aux-Sumons aussi. C'est une possibilité qu'on est en train de regarder. C'est le conseil d'administration qui va décider. Vous allez voir. Pendant l'inauguration, vous avez fait une nouvelle, vous avez annoncé une nouvelle. Oui. Bien, c'est parce que j'ai trop immersé sur mon territoire, donc j'ai souvent les choses en triples. Donc, trois CPE d'envergure. Et puis, à Montjoli, il est arrivé un problème. C'est-à-dire qu'on a fait construire notre nouvelle installation et il n'y avait pas de cours. C'était minuscule. Alors, il a fallu leur construire une cour pour les enfants. Moi, ça m'arrachait le cœur. Ça fait que j'ai trouvé 10 000 $ de mon budget. Ça s'est su, ça. Alors, ils en ont fait une belle aussi. Puis, par équité, j'ai dit à Doris, puis je vais terminer mon intervention tantôt pour aller donner la même somme. Puis aussi, je veux l'aider à faire la promotion du métier d'éducatrice pour en recruter. J'ai fait la même chose avec Matane à travers le journal. On a fait une belle campagne pour recruter des éducatrices, surtout en milieu familial, parce qu'on en a perdu pendant la pandémie, qu'on quittait. Puis ici, on est pas mal égale de ce qu'on a besoin. Donc, je veux faire ça aussi pour la Matapésia. Mais tout ça, là, cette annonce-là, la joie qu'on a d'être ici, tout ça fonctionne parce qu'il y a Doris. Elle est une directrice fabuleuse, qui est à son affaire, qui aime les enfants terriblement, qui a un grand cœur, qui est organisée et n'a jamais lâché. Et s'il y a une personne à qui il faut rendre hommage, parce qu'on pourrait rendre hommage à tout le monde, c'est elle. Vous l'avez eu en entrevue, c'est quelqu'un de 13 ans. Quel atout pour la Matapésia d'avoir une directrice de cette envergure-là et de ce calibre? Ça fait 10 ans qu'elle est arrivée en même temps à des postes de direction d'une certaine façon, elle au CPE, moi comme députée, puis on travaille depuis ce temps-là, puis quand j'ai fait mon bilan du dernier mandat, en tête de l'île, je suis passé les places en CPE. C'est ça qui est le plus important pour recruter des familles. On veut engager des gens, mais avez-vous des places pour nos enfants? C'est ça que ça prenait. Là, on l'a, on va en avoir d'autres. On y travaille déjà, il y a une nouvelle ministre de la Famille, on va plaider nos affaires. Oui, parce que c'est ça, il y a encore, la liste d'attente est encore longue, il y a encore beaucoup de travail. 99, on me dit que les derniers mois, il y a énormément de naissances, il y a un bébé-boom dans la Matapésia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, celle qui est à la caméra a déjà donné, je ne sais pas si, elle ne peut pas répondre parce que je fais exprès, elle a déjà donné, je ne sais pas si elle va redonner à nouveau, son effort est fait, mais ça se passe bien, c'est bon signe d'une communauté qui a assez confiance en l'avenir pour avoir des enfants. C'est ça le signe qui s'en va dans la vie, c'est que j'ai confiance à l'avenir puis dans ma vie puis dans l'amour que j'ai pour avoir des enfants avec mon conjoint et ma conjointe. Moi, je trouve ça fantastique, c'est des belles nouvelles. C'est une belle journée, je suis très ému de ça. Pour les enfants, on fait tout pour les enfants et à chaque fois, c'est très émouvant. Oui, c'est un bel événement. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Merci d'être là, encore une fois. Là, je veux qu'on le sache, on est samedi après-midi, l'équipe de la TVC est là. Il y aura des moments où la TVC va nous demander de les encourager, probablement au début de l'année 2023. Soyez là, moi, je vais être là. Si on veut soutenir un média indépendant et local, il faut soutenir la TVC. C'est correct? Oui, si on veut continuer à couvrir les événements et être sur place. Ils sont toujours là. Dans le métier, c'est la même chose avec Marc. Les deux Marc, ça en paie, bien avec toute une belle équipe. Puis je vais faire votre balado bientôt, j'ai plein d'idées. C'est dit, c'est aussi la caméra. On lâche pas. Là, vous voulez savoir ce que je m'en vais à mon horaire? Je pose des questions puis je réponds. Je m'en vais voir notre doyenne de 105 ans, Mme Boulliane, à Lac-aux-Samons. Je vais lui porter un certificat. C'est la doyenne de mon comté. Puis j'ai un souvenir à lui donner. Et puis je m'en vais là. Puis sinon, bien activité libre d'ici la prochaine fois. Tout à fait. À la prochaine, Marc. Merci. Salut. L'installation L'Ancrage est située aux 15 rues Audet à Amcoui. Vous pouvez également suivre les activités du CPE Les Petits Flots par l'entremise de leur page Facebook. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO C'est ce qui termine cette édition du 4 novembre d'Info.TVC. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Un rappel que c'est le Salon des artistes et des artisans de la Matapédia cette fin de semaine, les 5 et 6 novembre. N'hésitez pas à aller encourager les 24 exposants à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumont entre 10h et 17h. N'oubliez pas de changer l'heure. On doit reculer l'heure dans la nuit de samedi au dimanche afin de revenir à l'heure normale de l'Est. L'événement que je porte sont une gracieuxité de la boutique Passion Mode située à Causabscal. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur verte. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre émission d'Info.TVC. Bonne semaine! Bonne semaine! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.